Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangooka, mon nom est Chris Nikumaana, aujourd'hui nous sommes mes crédits. Je vais encore une fois vous encourager à vous montrer l'importance de préparer la journée. Préparer la journée, c'est prier le matin. A part le fait de prier le matin, il faut aussi penser à ce qui va se passer le long de cette journée. Pense surtout à ce que tu vas faire pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis à temps de toi aujourd'hui? Beaucoup de gens, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils pensent à leurs problèmes, ils pensent à leur travail. Mais une personne réveillée, je l'ai déjà dit dans cette émission et je vais le répéter pour le nouveau, elle doit penser à la journée qui commence en prévoyant d'être une bénédiction pour les autres. Je suis une autre bénédiction. Nous aussi, nous devons être une bénédiction pour les autres. Nous devons faire quelque chose pour les intérêts du royaume de Dieu. Il faut penser que durant la journée qui va commencer, tu dois être une bénédiction pour le ciel, pour les autres. Pose-toi la question de savoir pourquoi tu es là. Souvent, nous ne pensons pas du tout. Nous prions et nous attendons ce que je suis va nous donner. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous devons faire quelque chose pour le royaume. Il y a une histoire qui se trouve dans Luc chapitre 13. C'est un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne. Cet homme dit au vigneron au verset 7 « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à son figuier et je n'en trouve point. » Il était mécontent de ne pas trouver du fruit sur cet arbre. Au verset 7, il termine en disant « Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? » En d'autres mots, il était mécontent de voir cet arbre dans son champ qui ne produit aucun fruit. Cet arbre avait des feuilles. Il occupait la terre. La terre le nourrissait de sa richesse, mais il ne produisait aucun fruit. Le propriétaire s'attendait à voir des fruits, mais jusque-là, il n'en voyait aucun. Il a planté cet arbre en espérant des fruits, mais jusque-là, durant trois ans, il n'en a eu aucun. C'est cette parole que je veux vous donner ce matin pour vous encourager à préparer la journée. Chaque fois que tu te réveilles, pas seulement ce matin, mais tous les matins, demande-toi s'il y a des fruits que je peux trouver en toi. Car, comme nous l'avons déjà vu lundi de cette semaine, dans Kanuka de lundi, nous avons lu que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous l'avons lu dans Esaïe 43, verset 7. Il faut comprendre que si Dieu t'a donné la force, la santé, l'intelligence, un lit pour dormir, tout ce que tu possèdes, que tu portes, un travail, si tu en as, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des fruits que Dieu s'attend à trouver en toi. C'est pourquoi chaque matin, prie toujours en demandant à l'Esprit de Dieu de te donner la grâce de porter des fruits. Il faut d'abord que Dieu trouve des fruits en toi. Et ensuite, les hommes doivent trouver des fruits en toi. C'est pourquoi ceux qui l'ont compris, ils élèvent leur action de grâce à Dieu. Ils parlent de sa puissance, de sa gloire. Ils le font comme des anges le font au ciel. Si tu le fais, je suis sera en train de trouver du fruit en toi. Comme nous le lisons dans Hébreu 13, verset 15. Nous devons porter du fruit pour je suis, c'est-à-dire notre action de grâce. Donne ton action de grâce avant de sortir. Il n'y a rien qui peut lui plaire que le fait de lui donner ton action de grâce chaque matin. Donne ton action de grâce à Dieu et dans tout ce que tu vas faire, sois une bénédiction pour Dieu et pour les hommes. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude de la lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes en train d'étudier la première lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe. Nous sommes toujours sur le troisième chapitre. Et j'ai terminé en vous lisant les versets 16 et 17 là où Paul dit que nous sommes le temple de Dieu. Ce passage dit, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. J'ai terminé en vous promettant de vous parler du temple de Dieu en général comme église et du temple de Dieu en tant que corps humain. Dans ce troisième chapitre, Paul écrit à l'église de Corinthe. Il dit que lorsqu'ils sont ensemble, ils forment le temple de Dieu, la maison de Dieu. Mais au chapitre 6, nous verrons qu'ils parlent du temple de Dieu en tant que corps humain. Ici, dans ce troisième chapitre, il parle de la maison de Dieu qui représente les chrétiens. Nous l'avons déjà étudié dans le livre des Romains au chapitre 12. Il revient sur cela en disant que nous sommes les membres du corps de Christ qui est la maison de Dieu. Je vais revenir sur le verset 16. Paul dit, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Tout cela, il le dit après avoir expliqué que dans l'église, il y a la jalousie, il y a la division. Les uns disaient qu'ils sont de Paul, les autres d'Apollos, les autres de Cephas. Ceci montre que l'église était déjà divisée. Chacun avait son modèle. C'est lui en qui il croyait. Je veux qu'on comprenne que l'église est universelle. L'église est unie. Que ce soit en Amérique ou en Asie ou en Europe ou en Afrique, partout dans le monde, là où il y a des gens qui croient en Jésus Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, nous tous nous formons ce qu'on appelle le corps de Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on commence à former des groupes, lorsqu'on commence à dire qu'on croit en tel plutôt que l'autre, lorsqu'on commence à se réclamer comme appartenant à tel, ça montre que l'église a déjà des fissures. Il y a déjà la division et c'est ce que Paul était en train de leur dire. Le verset 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quand on parle de saint, ça veut dire quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est mis à part, qui a une grande importance, que tu ne peux pas utiliser pour n'importe quoi. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis en train de parler de la maison de Dieu qui doit être unie. Rappelez-vous, Jésus a dit à ses disciples, tout en précisant que lorsqu'il parlait aux douze disciples, ils voyaient tous ceux qui allaient croire à travers eux. En parlant aux douze disciples, ils nous parlaient à nous tous, car nous avons cru en recevant la parole que les douze disciples nous ont transmise. Il leur a donc dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. « Associe tous, croirons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est écrit dans Jean 13, verset 34-35. Jésus a beaucoup insisté sur cela parce que c'était très important pour lui. Jésus voulait qu'ils s'aiment car l'amour unit. Mais lorsqu'il y a des divisions dans l'église, ça veut dire que ceux qui le font sont en train de détruire la maison de Dieu. Tous ceux qui sont en train de diviser les églises, ils détruisent la maison de Dieu. C'est ce que Paul était en train de dire ici. Ce que Paul dit dans ce chapitre, c'est différent de ce qu'il dit au chapitre 6. Nous le verrons. Le temple de Dieu dont il parle ici, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi il dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas. Remarquez que Paul parle souvent de ces trois hommes, car les gens s'étaient subdivisés en des groupes à cause de ces trois personnes, Paul, Apollos et Cephas, qui est Pierre. Il dit, soit de le monde, soit de la vie, soit de l'amour, soit de les choses présentes, soit de les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Nous devons garder notre esprit en Jésus seul. Il n'y a aucun autre fondement que nous devons avoir. Il n'y a rien que nous pouvons prendre comme appui qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas Jésus. Pour demain, je vous invite à lire le chapitre 4 pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. Que la paix de Christ soit avec vous. Je vous souhaite tous une excellente journée.